Allez, c'est parti pour la correction de cet exercice. Donc la première des questions, c'est trier le tableau en faisant apparaître d'avoir les grandes villes dans cet ordre, Paris, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, d'ailleurs, Bordeaux avec un petit X, je fais les corrections des fautes en même temps, ça ne mange pas de pain, selon le type de client particulier ou comité d'entreprise. Alors, du coup, avant de commencer, donc on a bien une table, en fait, avec l'ensemble des données clients d'un loueur d'un vidéoclub. Voilà, on pourrait, alors effectivement, c'est un peu old school le vidéoclub, puisque maintenant, on est tous plutôt sur des plateformes de streaming style Netflix, mais ça pourrait être également les datas des abonnés sur Netflix. Alors, donc là, la première des choses, c'est qu'il faut que je trie par ville, mais aussi selon le type de client, si c'est des particuliers ou des comités d'entreprise. Donc, il y a ici des données qu'on n'a pas sélectionnées. Pour la forme, je vais sélectionner tout mon tableau pour faire mon tri, mais voilà, si jamais vous ne sélectionnez pas ces colonnes, je vous en tiendrai par rigueur. Après moi, pour la forme et pour la rigueur, je vais tout sélectionner, notamment par rapport à ce que je vous disais dans le premier coup. Donc, je sélectionne toutes les données de mon tableau, l'intégralité de mon tableau, et là, du coup, je vais réaliser un tri à deux niveaux. Donc, pour réaliser un tri à deux niveaux, pas très compliqué, je vais dans tri ici. Donc, je vous rappelle, la fonctionnalité se trouve dans Accueil. Dans Accueil, vous cliquez tout à droite, juste à côté de la loupe, sur Tri et Filtres, et vous allez sur Tri personnalisé. Et donc là, ce que je voulais, c'était réaliser en fonction des villes. Donc, Paris, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, et par type de client particulier ou comité d'entreprise. Donc, ici, je vais commencer par communes. Tac, ici, voilà. Alors, je vais devoir créer une liste personnalisée de ces communes. Donc, il va falloir que je bouge et que je ferme mon item. Mais bon, ce n'est pas très grave. On va quand même le faire... Je vais quand même vous montrer là. Donc, la première chose, c'est que les communes, je voudrais les trier par liste personnalisée. Donc, par liste personnalisée, le problème, c'est que ma liste personnalisée Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier n'existe pas. Donc, il va falloir que je la crée. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur liste personnalisée. Et là, vous pourrez saisir directement les éléments, les critères de votre liste personnalisée. Si vous êtes sur Mac, en revanche, vous allez devoir aller dans les préférences de Excel. Donc, vous allez devoir sortir de cette fenêtre et vous allez afficher tout en haut la barre de menu avec la pomme et vous allez cliquer sur Excel. Sur Excel, vous allez aller dans préférences, ce que je vous disais dans le cours si vous avez suivi, et vous cliquez sur liste personnalisée. Et là, en fait, on va écrire les différentes villes. Donc, Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Attention à bien les écrire avec la même orthographe et à ne pas faire d'espace, parce que si vous faites un espace, ça ne va pas faire le tri. D'accord ? Vous ajoutez cette liste. D'accord ? Donc, ça va prendre les trois premiers éléments et le reste, ça va le trier automatiquement par ordre alphabétique. C'est-à-dire que toutes les villes qu'on n'a pas citées dans notre liste, ça va les reprendre par ordre alphabétique. Donc là, on va faire, on va fermer tout simplement. Et ici, on va aller, donc maintenant, on va pouvoir aller dans tri personnalisé. Et dans tri personnalisé, je vais pouvoir sélectionner mes communes. Et là, dans les communes, je vais aller dans liste personnalisée, donc dans option tri. Et là, tout en bas, j'ai bien Paris, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Je fais OK et mon tri n'est pas terminé puisque je dois également trier par type de client. Donc, je vais ajouter un niveau de tri. Ce niveau, il est sur le petit plus en bas de votre boîte de dialogue. Et ensuite, vous allez trier également par type de client. Et par type de client, comme j'ai deux valeurs et que j'ai CE ou P, je peux trier par liste alphabétique. Ça va d'abord m'afficher les comités d'entreprise et ensuite les particuliers. Ou l'inverse, de ZAA, ça va m'afficher d'abord les particuliers et ensuite les comités d'entreprise. Je fais OK. Et donc là, j'ai bien, du coup, tous les éléments qui sont triés d'abord par ville. Donc, à Paris, je n'ai que des particuliers. Ensuite, à Bordeaux, j'ai des particuliers, puis quelques CE. Tac, je grossis un peu. Ensuite, à Toulouse, j'ai quelques particuliers et j'ai deux CE. Et ainsi de suite. Montpellier, particulier, que du particulier. Et puis après, ça va me trier les autres villes. Voilà, donc, du coup, pour réaliser cette question, il suffisait juste de faire cette procédure. Alors, maintenant, on va basculer sur la deuxième question. La deuxième question, c'est afficher les locations entre le 1er janvier, le 1er décembre 2015 et le 1er février 2016. Alors, la première des choses qu'on va faire, donc, bon, on part bille en tête, on se dit, OK, je sais que c'est une fonction filtre. Je dois afficher entre telle date et telle date. Donc, du coup, ça va être, et je vous rappelle mon petit graphique, ça va être, en fait, une intersection. Je prends un minimum et un maximum. Et du coup, ça va être une intersection, puisque je veux un intervalle. Donc, j'ai bien compris tout ça. Je ferme ma boîte de dialogue. J'ai bien compris tout ça. Je me dis 1er 12 2015 et 1er février 2016. C'est parti. Je sélectionne toutes mes valeurs. Hop là. Et là, du coup, j'y vais. Donc, je vais sélectionner tout mon tableau. Je crée un onglet filtre. Alors là, je vous invite à sélectionner même les cellules vides aussi. Sinon, il y aura des filtres qui ne vont pas être pris en charge sur les autres colonnes que vous allez après remplir. Donc, filtrer. Et là, à ce moment-là, je me dis OK. Je vais cliquer dans date d'abonnement. Je vais cliquer ici dans choisir. Et je vais prendre avant le 1er février 2016. Et voilà. Et je vais cliquer sur et après le 1er 12 2015. Bon. Et là, problème. En fait, ça ne m'affiche rien. Alors, du coup, il se pourrait qu'il y ait une erreur dans le filtre. Peut-être que 2016, en fait, il faut que j'écrive 16. Rien ne se passe. Ça s'ajuste automatiquement. Bon, je ne crois pas que j'ai fait d'erreur. Donc, il faudrait que je vérifie déjà s'il se passe un truc entre le 1er 02 et le 1er 12 2015 et le 1er 02 2016. Donc, du coup, j'ai bien répondu à cette question. A priori, ça ne m'affiche aucune valeur. Je vais, du coup, me dire que je n'ai pas trop fait d'erreur. Mais je vais quand même vérifier que je n'ai pas fait d'erreur sur cette question-là. Donc, pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, c'est très simple. En fait, je vais réaliser un tri sur ma base de données et je vais aller chercher les données qui se trouvent entre le 1er décembre 2015 et le 1er février 2016. Donc, j'y vais. Je vais dans « Tri ». Donc, je sélectionne toute ma base de données. « Tri personnalisé ». Et là, cette fois-ci, je vais trier potentiellement par date d'abonnement. Et date d'abonnement, je vais prendre de la plus ancienne à la plus récente. Je fais « OK ». Et là, maintenant, en fait, j'ai mes dates d'abonnement qui sont bien triées ici. Et donc, là, maintenant, il suffit que j'aille chercher s'il se passe quelque chose entre le 1er 12 et le 1er février. Et effectivement, ici, on peut se rendre compte que je n'ai aucun abonnement dans cet intervalle de date. Donc, vous pouvez répondre à la question par « Il n'y a aucun abonnement entre le 1er décembre 2015 et le 1er février 2016 ». C'est la raison pour laquelle aucune donnée est affichée sur le tableau. Alors, on va continuer. On va maintenant répondre à la troisième question. « Afin de mettre à jour la base de données, le gérant vous demande de remplacer toutes les dates de 2015 par 2019 et toutes les dates de 2016 par 2020. » Alors ça, si vous ne saviez pas comment faire, je vais vous montrer. Du coup, sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Internet parce qu'il y a énormément de ressources et du coup, ça vous permettra d'identifier des fonctionnalités que vous ne connaissez pas. Moi, aujourd'hui, je suis compétent sur Excel, mais je ne suis pas un dictionnaire d'Excel. Donc, je sais comment fonctionne le logiciel, mais je ne connais pas par cœur toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc, du coup, des fois, il m'arrive d'aller voir sur Internet également. Bien. Donc, on a une fonctionnalité ici qui s'appelle « Rechercher et remplacer ». La fonctionnalité qui s'appelle « Rechercher et remplacer », elle se trouve dans la petite loupe. Et ici, il s'appelle « Rechercher et sélectionner ». Ça nous permet en fait de sélectionner et de remplacer certaines valeurs. Donc, ici, je vais prendre en fait toutes les dates qui se trouvent dans les dates d'abonnement. Et je vais sélectionner cette colonne. Et ensuite, je vais aller cliquer sur « Remplacer » qui se trouve sur ma petite loupe. Et là, en fait, je vais remplacer 2015. Donc, je vais rechercher, pardon, 2015. Tac. Alors, est-ce que je la recherche dans la feuille, dans le classeur ? Non, je vais rechercher dans la feuille. Voilà, je vais rechercher donc dans la feuille et je vais remplacer par 2019. Et je vais faire « Remplacer tout ». Voilà. Et là, du coup, c'est marqué que ça m'a établi 131 remplacements. En fait, il y a 131 cellules qui ont été remplacées de 2015 par 2019. Et si je regarde ici, dans « Date d'abonnement », j'ai bien 2015 qui a été remplacé par 2019. D'accord ? Donc, je vais faire « Mais ». Là, vous voyez bien, j'ai 2015 partout. Pardon, j'ai 2019 partout à la place de 2015. Voilà. Alors, maintenant, du coup, je vais remplacer également 2016 par 2020. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose. Je vais faire « Remplacer ». Là, je vais faire 2016. Et je vais remplacer par 2020. Et là, je vais faire « Remplacer tout » également. Et là, il va remplacer 11 valeurs. Je fais « Fermer ». Et là, j'ai bien normalement toutes mes valeurs qui ont été remplacées par 2019 et 2020. Alors, je ne sais pas pourquoi. Tac, voilà. Alors, moi, des fois, il faut un peu de temps pour qu'il se mette à jour. Donc, si après que vous ayez fait le remplacement, il affiche toujours 2016. Attendez un petit peu. Des fois, moi, je sais que le temps qu'il calcule, ce n'est pas tout à fait instantané. Voilà. Et donc, ici. Alors, bien sûr, ça a remplacé ma colonne. Ça n'a pas remplacé ici. Donc, je vais mettre « Année ». Là, je vais mettre 2020. Voilà. Donc, j'ai bien mon vidéoclub qui a été… Toutes les dates qui ont été mises à jour 2019 et 2020. Et donc, du coup, je vais pouvoir passer à la question numéro 3. Non, pardon. Donc, à la question numéro 4. Calculez la date de fin d'abonnement en sachant que les CE ont un abonnement de 6 mois et les particuliers ont un abonnement de 12 mois. Alors, pour ça, il faut bien comprendre un truc. Je suis en train de penser à faire une petite sauvegarde aussi, si vous ne l'aviez pas fait. Pour ça, il faut bien comprendre qu'on a deux possibilités pour calculer ce type d'exercice. Moi, je vais le faire en basculant. Je vais vous montrer toutes les méthodes, d'ailleurs. Ce sera plus simple. Donc, là, la première des choses, c'est qu'il faut que je calcule la date de fin d'abonnement. La date de fin d'abonnement, en fait, elle est différente selon si je suis un comité d'entreprise ou un particulier. Donc, je vais faire un petit tableau ici, où je vais mettre type de client. Et là, où je vais mettre durée d'abonnement. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'ici, je dois recalculer une date en fonction d'une condition. Donc, forcément, il y a de grandes chances pour que ma question 4, ce soit une formule 6. Et comme c'est un client particulier ou un comité d'entreprise, il y a de grandes chances pour que ce soit une formule 6 simple, puisque j'ai deux possibilités. Je vais devoir faire donc une formule 6 et je vais devoir faire des opérations sur les dates. Donc, ça va, voilà, il va y avoir un peu de taf quand même. On va essayer de décomposer ça étape par étape pour pas que vous soyez perdus et que vous puissiez comprendre l'intégralité des éléments. Donc, la première des choses, c'est que, en fait, c'est ma condition. Donc, la condition, c'est la suivante. Lorsque je suis un particulier, j'ai le droit à 6 mois d'abonnement. Lorsque je suis un comité d'entreprise, j'ai le droit à 12 mois d'abonnement. Bon, là, c'est ça, d'abonnement. Bien. Alors, ça, c'est la première des choses, c'est ma fonction-ci. La deuxième des choses, ça va être de calculer, de voir comment on peut calculer 6 mois ou 12 mois. Donc là, par exemple, je vais prendre la première date. La première date, c'est le 3-03-2019. Ici, il va falloir, admettons, que si c'est un particulier ou si c'est un CE, sa date de fin d'abonnement, si c'est un particulier, ce sera plus 6 mois. Alors, comment je calcule 6 mois ? J'ai deux possibilités pour calculer 6 mois. J'ai deux possibilités pour calculer 6 mois. Et pour calculer la date après 6 mois. La première possibilité, je vous fais un petit rappel sur la partie date que je vous ai donnée dans l'exercice précédent. Si vous ne vous en rappelez plus, je vous renverrai à l'exercice. Mais je vais le rappeler très rapidement, je vais rappeler le principe ici. Si jamais vous vous mettez sur standard, ça vous donne ici le nombre de jours qui s'est écoulé entre le 1er janvier 1900 et la date que vous avez saisie. Alors, vous allez me dire, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, ça me permet de convertir ma date en valeur. Le 1er janvier 1900 est une référence. Et du coup, ça me permet de faire que toutes les dates soient converties sur une certaine valeur. Donc là, si je veux calculer 6 mois plus tard de cette date-là, donc le 3.09.2019, si le début de l'abonnement s'est fait à la date du 3 mars 2019, en fait, la date de fin d'abonnement, elle sera forcément... Tac, je vais mettre fin abonnement, fin abo, tac, particulier, et fin abonnement, c'est... Elle se fera forcément 6 mois après. Alors, j'ai deux possibilités. La première, c'est une possibilité qui est un peu moins rigoureuse. C'est de partir du principe que un jour, un mois, pardon, égale environ 30 jours. Sans tenir compte des années bissextiles et des variations de jours, 30, 31, etc. Donc du coup, je me dis, un mois égale 30 jours. Donc du coup, ça veut dire que 6 mois, pour convertir 6 mois, en fait, 6 mois, c'est égal à 30 fois 6 jours. Tout simplement. Donc si je veux calculer ma date de fin d'abonnement, je vais faire égal, je vais prendre la date, et je vais mettre plus 30 fois 6. Donc 30 fois 6, ça fait 180. Donc plus 180. Et là, du coup, ça va me donner une date qui sera le 30 08 2019. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait 6 mois, parce que si c'était 6 mois, en fait, ce serait le 3 09 2019, et pas le 30 08. Ça, c'est la méthode la plus simple et la moins rigoureuse. C'est de calculer, c'est d'additionner en jours. Donc j'additionne, j'additionne le nombre de mois convertis en jours en partant du principe que 1 mois égale 30 jours. Voilà. Il y a une deuxième possibilité. Il y a une deuxième possibilité là-dedans. C'est d'utiliser une formule. Alors, l'utilisation d'une formule, ça va être un tout petit peu plus complexe. Par contre, ça va être un petit peu... Par contre, ça va être beaucoup plus rigoureux. C'est-à-dire que j'utilise une formule qui s'appelle mois décalé. La formule mois décalé, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est tout simplement... Donc, je reprends la même base, le même tableau. Hop. Tac. Tac. Hop. Voilà. Et la formule mois décalé, eh bien, en fait, je vais prendre la date d'aujourd'hui. Enfin, pardon, je vais prendre la date de début d'abonnement. D'accord ? Vous avez bien compris, la date de début d'abonnement. Et je vais mettre moins mois décalé. et là, je vais mettre... Je recommence. Je vais prendre... Je vais écrire mois décalé. Voilà. Pas besoin, plus besoin de mettre la date de début. On va prendre la date de départ, c'est la date du début d'abonnement. et on va décaler de 3 mois. Voilà. Donc, je répète, mois décalé, on prend la date de début d'abonnement qui est ma date de départ et je décale de 3 mois. Et là, j'ai bien... Alors, évidemment, il m'a mis en chiffre. Tac. Voilà. Et là, j'ai bien un décalage de 3 mois qui s'est opéré. Alors, ici, pour les particuliers, ce n'est pas 3 mois, c'est 6 mois. Donc, je vais mettre 6 à la place de 3. Et là, j'ai bien le 3 et en 9 2019. Donc, cette formule-là est la plus rigoureuse. Alors, je vais vous l'afficher ici. Tac. Je vais vous la mettre ici en format texte. Donc, c'est égal à moins point... moins point décalé. de Q28 et décalé de 3. Voilà. Donc, ça, c'est la formule. Mois décalé de Q28 décalé de 3. Vous choisissez la formule que vous voulez. Ça ne me pose aucun problème. mais, voilà, il va bien falloir trouver... Enfin, il va bien falloir que vous en choisissiez. Alors, c'est exactement la même chose pour les fins d'abonnement CE. Donc, du coup, je fais égal... Je prends la date d'abonnement et je mets moins 1 an. Donc, c'est 12 mois. 12 mois fois 30. Donc, 12 fois 30, ça fait 360. Donc, je mets 360. Je peux même mettre 365 parce que je sais qu'une année, c'est 365 jours. Voilà. Et là, du coup, là, ça va me calculer un an jour pour jour. Mais ça ne va pas tenir compte des années bissextées. Ou alors, je peux mettre ici égal mois décalé date de départ et 12. Tout simplement. Et là, ça va m'afficher sensiblement le même résultat. Voilà. Alors, du coup, moi, je vais utiliser la formule mois décalé parce que je la trouve plus rigoureuse. Mais si jamais vous êtes plus à l'aise d'abord à faire des opérations sur les jours, il n'y a aucun problème. Vous pouvez travailler comme ça. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, maintenant, il faut qu'on arrive à définir la date de fin d'abonnement qu'elle soit spécifique en fait à si je suis un comité d'entreprise ou un particulier. Donc là, il va falloir que je crée une fonction si. Et donc, du coup, on va la faire ensemble. Je vais l'écrire ici. Tac. Hop. Oui. Hop. Je vais l'écrire sur le côté et on va la faire ensemble. Donc, la fonction-ci, elle n'est pas très compliquée, mais il faut être un petit peu à l'aise. Je vais vous écrire la syntaxe classique de cette fonction et après, on va la faire en format informatique. Donc, la syntaxe classique de cette fonction, c'est... Donc, là, je vais travailler sur cette première cellule. Je vais travailler sur la cellule J9. Je vous rappelle que dans une formule-ci, je travaille ligne par ligne. Et donc, du coup, je travaille ici en J9 pour commencer. Je travaille en J9. Tac. Voilà. Donc, si mon type de client, donc, si le type de client de la cellule J9 est un particulier, alors, donc, ça, c'est la condition initiale, je vous rappelle. Je vous rappelle le cours qu'on a fait ensemble. Un petit bug. Hop. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tac. Donc, ça, je vous rappelle. D'accord. Je travaille en J9. Donc, si le type de client est un particulier, donc, ça, c'est ma condition initiale, alors, j'affiche mois décalé, date d'abo, décalé de, si c'est un particulier, de six mois. Et sinon, donc, ça, je vous rappelle, c'est la conséquence. Dans tous les autres cas, si ce n'est pas un particulier, c'est que c'est forcément, dans tous les cas, un comité d'entreprise, puisque j'ai que ces deux données. Donc, je n'ai pas besoin de réécrire ça. Et d'ailleurs, je ne peux pas le réécrire dans ma syntaxe. Sinon, j'affiche mois décalé, date d'abo, 12 mois. Alors, vous avez peut-être fait à l'envers, c'est-à-dire que vous avez peut-être mois décalé. Vous avez peut-être fait à l'envers, vous avez peut-être dit, si le client est à un comité d'entreprise, j'affiche mois décalé, 12 mois, et sinon, j'affiche mois décalé, 6 mois. Il n'y a pas de problème, en fait, les deux sont bons, il n'y a aucun souci. Bien, alors maintenant, on va l'écrire ensemble, cette formule-ci. Donc, pour l'écrire ensemble, c'est parti, on y va, égal si. Alors, si la cellule G9, qui est ici, je vous rappelle qu'on travaille sur la première ligne, est égale, alors, soit j'écris P, soit j'écris CE. Le problème, c'est que quand j'écris une valeur texte, si jamais j'écris, par exemple, P, voilà, vous voyez, il va me proposer des formules, en fait, ici, parce que lui, il s'attend à ce que j'écrive une formule. Donc, si je veux écrire juste P, et que je veux qu'il dise si c'est égal à P, il faut que je mette des guillemets. En fait, à partir du moment où je veux saisir du texte dans une formule, ou un élément texte dans une formule, il faut que je mette des guillemets. Donc là, si c'est égal à P, je le mets bien entre guillemets et entre majuscules, parce qu'en fait, dans mon tableau, il est entre majuscules. Donc ça, c'est ma condition initiale. Si G9 est égal à P, qu'est-ce qu'il se passe ? Point virgule, eh bien là, j'affiche tout ce que j'avais dit précédemment. Donc si G9 est égal à P, j'affiche moins décalé. D'ailleurs, si vous tapez moins, il est déjà ici. Mois décalé. Et là, dans moins décalé, je mets ma date de départ. Donc c'est la date d'abonnement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mois décalé. Point virgule. Et comme c'est un particulier, c'est 6 mois. Donc 6 de décalage. Donc ça, c'est ma conséquence. 6 G9 est égal à P. Alors, moi décalé, I9, 6. Et sinon, point virgule, mon alternative, valeur s'il faut. Valeur s'il faut, c'est sinon, j'affiche, mois décalé, toujours. Et là, cette fois-ci, toujours la même date. Mais si ce n'est pas un particulier, cette fois-ci, je vais décaler de 12 mois. Tout simplement. Et une fois que je ferme ma parenthèse, j'ai terminé cette formule-là. Donc si G9 est un particulier, alors j'affiche la date d'abonnement plus 6 mois. Si G9 n'est pas un particulier, donc si ce n'est pas le cas, j'affiche la date d'abonnement plus 12 mois. Je fais Entrée. Et là, donc, il m'a affiché Particulier, ici. Dac. Particulier. Il me dit, ben voilà, tu t'es abonné le 3.03.2019. Donc, ta date de fin d'abonnement sera le 3.0. ou est le 3.0.2019. Et si j'écris CE, ici, c'est magique. Il va mettre à jour automatiquement la date de fin d'abonnement. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, maintenant, je peux étirer ma formule. Donc, je vais étirer ici. Tac. Voilà. Et du coup, ça m'a automatiquement mis à jour toutes les dates de fin d'abonnement. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Voilà. Bien. Alors maintenant, donc, on a bien répondu à cette question. C'est génial. Hop, je vais enlever ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est définir automatiquement l'état de l'abonnement. Est-ce qu'il est en cours ou est-ce qu'il est expiré ? Alors, l'état de l'abonnement, est-ce qu'il est en cours ou est-ce qu'il est expiré ? Eh bien, ça, en fait, on va le définir de cette manière-là. On va aller dans état d'abonnement et, en fait, on va voir ensemble comment on peut faire ça. Alors, c'est parti, je vous ai fait une petite échelle temporelle où je vous ai mis les différentes dates d'abonnement. Donc, le premier truc, c'est que je me suis abonné à une date. Alors, cette date, elle est forcément passée puisque je ne peux pas m'abonner dans le futur. Au mieux, je me suis abonné aujourd'hui. Donc, je me suis abonné à une date qui est plutôt une date passée. Et ensuite, je vais avoir deux possibilités pour ma date de fin d'abonnement. Soit ma date de fin d'abonnement, elle est antérieure à aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis abonné, par exemple, en le 1er janvier 2018 et ma date de fin d'abonnement, c'est le 1er janvier 2019 et auquel cas ma date de fin d'abonnement, elle est avant la date d'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, on est, alors, au moment où je vais diffuser cette vidéo, on sera sensiblement le 16. Donc, on est le 16 et donc le 16, eh bien, en fait, le 16 avril, c'est après janvier. Donc, du coup, si la date de fin d'abonnement se situe avant aujourd'hui, eh bien, en fait, mon abonnement, il est expiré tout simplement. En revanche, si la date de fin d'abonnement se situe après aujourd'hui, après aujourd'hui, eh bien, en fait, mon abonnement, il est encore en cours. Donc, si ma date de fin d'abonnement, c'est le 1er mai 2020, eh bien, en fait, mon abonnement, il court toujours jusqu'au 1er mai 2020. Donc, ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Alors, maintenant, là-dedans, dans Excel, comment ça se traduit ? Eh bien, en fait, la date du jour, la date du jour, c'est la formule aujourd'hui. Je vais le noter quelque part. Hop, je ne sais pas si... Hop. Donc, date, donc, pour avoir la date du jour, je vais écrire ma formule aujourd'hui. Alors, maintenant, la date de fin d'abonnement. Donc, si, par exemple, la date du jour, donc, la date du jour, c'est un... Donc, je vous l'avais fait calculer dans un autre... dans une autre... dans un autre exercice. Si, par exemple, je mets égal aujourd'hui, alors, je fais l'exercice en différé, donc, à la date où je vous le fais, on est le 13 avril, donc, vous n'aurez pas la même valeur que moi. Si je fais, par exemple, aujourd'hui, et que je mets en format numérique, en nombre, ça va afficher 43 934. Donc, la date du jour, en fait, c'est 43 000, ici, pour moi, 43 934. si la date d'abonnement, donc, si la date d'abonnement de fin d'abonnement est inférieure à la date d'aujourd'hui, alors, si c'est inférieur à la date d'aujourd'hui, alors, mon abonnement sera expiré. Si, par contre, la date de fin d'abonnement est supérieure à aujourd'hui, alors, mon abonnement sera encore en cours. Tout simplement. Voilà, on le voit bien dans ce schéma-là, c'est très simple, ça veut dire, en fait, que si la date de fin d'abonnement est inférieure à aujourd'hui, qu'elle est avant aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est expiré. Mais si, par contre, elle est supérieure à aujourd'hui, c'est en cours. Et tout ça, on va le faire dans une formule 6. Alors, c'est parti. Donc, du coup, si le client l'a... Donc, du coup, là, il faut qu'on écrive état de l'abonnement en cours ou expiré, eh bien, c'est parti. Je vais écrire, du coup, la date de la fin d'abonnement. Donc, c'est encore une formule 6. Je commence en travaillant en J9. Si J9, donc la date de fin d'abonnement, est inférieure à la date d'aujourd'hui, la date du jour, donc aujourd'hui, alors, alors, c'est expiré. Sinon, c'est en cours. Voilà. Tout simplement. Et donc, du coup, on retourne sur notre formule 6. et sur notre formule 6, c'est parti. État de l'abonnement, donc on y va, égale si, ouvrez la parenthèse, si la date de la fin d'abonnement, donc si J9, est inférieure à aujourd'hui, hop, tac, alors, c'est expiré. Sinon, c'est en cours. Je vous rappelle que quand vous voulez afficher du texte, vous devez impérativement mettre des guillemets, le cas échéant, il pense que vous écrivez une formule, et du coup, il va se mettre en erreur. Expiré. Et donc là, si j'étire ma cellule, du coup, il va me mettre tous les abonnements qui sont expirés ou en cours. Voilà. Et enfin, on va terminer l'exercice avec réaliser une mise en forme conditionnelle en fonction de l'état de l'abonnement. Bon, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues la dernière fois. Vous sélectionnez toute la colonne et une fois que cette colonne est sélectionnée, là, vous allez ici dans mise en forme conditionnelle. Ici, je vous rappelle, c'est dans accueil, mise en forme conditionnelle. Tac. Dans mise en forme conditionnelle, vous allez dans règle de mise en surbrillance des cellules. Là, vous allez mettre, alors moi, je vais mettre égal à, mais vous pouvez mettre texte qui contient, c'est la même chose. Et là, dans égal à, expirés, voilà, je vais le mettre en rouge. Tac. Voilà. Et en cours, je vais le mettre, je vais refaire la même chose. Donc, je mets règle de surlignage des cellules, égal à, et en cours, je vais le mettre en vert, tout simplement. Voilà. Et donc, votre exercice est terminé. Et donc, votre exercice est terminé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec cet exercice et ce qui est génial, c'est que maintenant que vous avez fait votre tableau Excel une seule fois, comme les dates de fin d'abonnement, en fait, il vous suffira d'écrire la date de début d'abonnement du client, automatiquement, Excel va calculer la date de fin d'abonnement de votre client. Mais en plus de calculer automatiquement la date de fin d'abonnement, il va vous dire automatiquement si c'est en cours ou si c'est expiré. Et donc, par exemple, si vous réouvrez votre document dans six mois, eh bien, automatiquement, il aura mis à jour tous les abonnements en mettant expiré sur les abonnements qui sont expirés et en les basculant en rouge, etc. Donc, on est sur quelque chose qui fonctionne sur la base de l'horloge interne de l'ordinateur. Donc, il va se mettre à jour automatiquement en fonction de la date à laquelle vous ouvrez votre tableur. Ça, ça peut être très, très, très utile pour une base de données de prospects ou pour une gestion des règlements ou des paiements de vos prospects. si demain, par exemple, vous avez besoin de gérer les paiements, vous n'avez pas besoin de remettre à jour ça y est, c'est expiré. Vous avez jusqu'à structurer votre tableau, vous mettez la date à laquelle vous avez facturé et automatiquement, la formule va calculer la date de délai de paiement, le moment où la date de délai de paiement est expirée et va éventuellement mettre en place un système affiché un élément marqué expiré. Donc, c'est très, très complet. On pourra aller encore plus loin avec de l'Excel niveau 5 avancé en VBA en mettant en place des notifications. Mais pour le coup, là déjà, en ouvrant le tableau, on a une très bonne lecture de notre tableau et de notre gestion de base de données. Voilà. C'est terminé pour cet exercice. Je vous mettrai naturellement la correction en ligne dans la vidéo. J'espère que vous en êtes bien sorti. N'hésitez pas à le réviser, n'hésitez pas à le refaire, même si vous n'avez pas réussi du premier coup, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous arriviez à le faire par vous-même. Donc, testez, expérimentez, entraînez-vous et puis, on va se retrouver pour la suite du cours sur les tableaux croisés dynamiques. Allez, à plus ! ! Sous-titrage ST' 501